Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Rousselet, je travaille pour le réseau français des Fab Labs et je vis aujourd'hui dans un van aménagé et je voyage beaucoup en France à la rencontre des Fab Labs, des espaces du fer, des makerspace et le RFF Labs d'ailleurs c'est le réseau français des Fab Labs, des espaces du fer et des communautés du fer dans leur ensemble. RFF Labs aujourd'hui est associé à l'extrême défi et ce depuis bientôt deux ans, déjà dans une première partie pour sensibiliser ces lieux de fabrication partagée à ce que sont les véhicules intermédiaires. C'est un sujet qui est aujourd'hui peu connu en France et on a d'abord mené un travail de sensibilisation auprès des plus ou moins 200 adhérents que le RFF Labs représente aujourd'hui pour leur donner aussi envie d'accueillir des équipes qui pourront prototyper, et ça c'est la deuxième partie de notre travail avec l'extrême défi et l'ADEME qui va arriver du coup l'année prochaine, les aider au prototypage rapide de leur véhicule, de certaines pièces de leur véhicule ou leur véhicule de leur ensemble. On pense avec RFF Labs et notamment l'extrême défi qu'il y a une vraie notion pédagogique derrière ça, c'est pas non seulement éduquer des petits groupes qui réalisent des véhicules intermédiaires, mais ça va beaucoup plus loin et une des ambitions qu'on a, notamment à travers un projet qu'on a mené ensemble avec la Fab Bédard l'année dernière, c'est je fabrique mon matériel pédagogique et on pourrait complètement imaginer dans l'année à venir comment associer les professeurs de technologie de 4e ou de 3e par exemple à emmener leurs élèves à fabriquer un Vélio par exemple, un de ces véhicules qui est présent derrière moi. Donc ça c'est des chantiers sur lesquels nous sommes et qui vont évidemment prendre plusieurs années, mais en tout cas c'est la direction qu'on prend et on pense profondément qu'à travers l'innovation il y a aussi une notion pédagogique et éducative qui doit se croiser au fil de l'eau.